Chers amis, rebonsoir et merci d'être présents à cette conférence, cette conférence où nous avons l'immense plaisir de recevoir Liliane Messica, qui va nous parler de son livre « L'être ouverte aux antisionistes de droite, de gauche et des autres galaxies ». Alors cette conférence s'inscrit dans les conférences « J'aime Israël » que nous avons organisées en judaïsme en mouvement après le 7 octobre, après cet événement tragique et le 7 octobre, parce que nous avions besoin d'éclairage, nous avions besoin de nous retrouver, nous avions besoin d'échanger. Et donc cette conférence s'inscrit dans ce cycle-là. Elle s'inscrit dans un cycle également un tout petit peu différent, parce qu'après le 7 octobre, multiplication des actes antisémites, vous vous souvenez que le président Macron, le 7 février, quand il a rendu l'hommage aux Invalides, a parlé d'une multiplication par trois des actes antisémites durant l'année 2023, et spécialement après le 7 octobre, nos jeunes allaient mal. Nos jeunes allaient mal et on s'est dit, les enfants du Talmud Torah, mais pas que les enfants du Talmud Torah, le groupe Yachad, on a besoin de les aider. Et comment les aider ? Comment les aider pour faire face aux actes antisémites, aux paroles antisémites, ce qui se dit sur les réseaux sociaux ? Il faut que nous leur donnions des armes, des âmes qui vont leur permettre de répondre à tout ce qu'ils peuvent entendre comme informations complètement erronées. Et nous avons eu l'immense chance de rencontrer, lors d'une conférence qui avait eu lieu ici, où Caroline Yadant était présente, nous avons eu l'occasion de rencontrer Liane Messica, pour notre grande joie. Et nous lui avons proposé, ou elle s'est proposée, nous avons décidé ensemble qu'elle puisse nous aider pour parler aux jeunes. Parler aux jeunes, c'est bien, mais on s'est dit, parler aux jeunes, il faudrait également qu'on puisse informer, nous tous, pas simplement les enfants du Talmud Torah. À cette conférence, certains d'entre vous sont des parents, ont été invités à ce titre, sont des parents du Talmud Torah, d'autres pas. Mais nous sommes tous ensemble pour prendre connaissance de ce livre, et vous n'avez pas regretté d'être venu ce soir, parce que vous allez bien sûr l'acheter, mais aussi en parler autour de vous, et vous verrez que ce sera pour votre grand bonheur. Alors, Liane Messica, deux mots. Alors, quand on veut résumer la biographie de Liane Messica, on peut passer la soirée. Alors, ne raconte pas mon âge. Jamais, mais né à Paris, six diplômes différents, du français, de l'hébreu, de l'allemand, de l'anglais. Non, non, pas d'allemand. Pas d'allemand, pas d'allemand, alors je vais dire des bêtises, il faut que je regarde alors. Non, 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 non. Anglais, italien, italien, hébreu, psychologie, infocom et communication d'entreprise. Trois carrières, psychologue, décoratrice, directrice de la communication. Huit essais publiés, six traductions, deux romans, trois beaux livres, et on lit le plus beau de ce qu'on peut lire dans sa biographie, ses trois chefs-d'oeuvre, ses enfants, et trois merveilles, ses petits-enfants. Alors là, on est au cœur de la transmission. Lettre ouverte aux antisionistes de droite, de gauche et des autres galaxies. Et Liane Messica, j'allais oublier de vous le dire, a écrit une trentaine d'ouvrages. Et une quarantaine d'ouvrages. Depuis que j'ai préparé cette intervention, on en a écrit dix. Donc une quarantaine, une quarantaine, une quarantaine d'ouvrages. Depuis hier soir. Depuis hier soir, une quarantaine, une quarantaine d'ouvrages, dont un certain nombre sur le Proche-Orient. Lettre ouverte aux antisionistes de droite, de gauche et des autres galaxies. Quand on voit le titre de ce livre, on voit parfaitement à qui il s'adresse, aux antisionistes de droite, de gauche et des autres galaxies. Mais j'aimerais poser une première question à Liane Messica, c'est de dire pourquoi il a été écrit. D'abord, est-ce que vous m'entendez bien là ? Parce que ce truc a tendance à s'éloigner. Vous m'entendez ? Oui, non ? Tout juste. Tout d'abord, ce livre a été écrit il y a plus d'un an, puisqu'il a été publié en avril 2023. Donc six mois avant le 7 octobre. En gros, on pourrait dire que j'ai voulu l'écrire pour qu'il ne se produise jamais à 7 octobre. Mais enfin, je ne suis pas à ce point présomptueuse que j'imagine à moi toute seule sauver Israël et le peuple juif. Je contribue, je fais ce que je peux. Et j'avais déjà écrit un ouvrage en 2006, je crois, qui s'appelait « La paix impossible » et qui racontait l'histoire d'Israël et ses rapports avec ses voisins et le monde en général. Ce livre-là, c'était un pavé de 600 pages. Il partait, je dirais, il venait du haut en bas. C'est-à-dire que je délivrais ma science à des lecteurs qui n'étaient pas forcément preneurs, mais quand même, il s'est bien vendu. Et là, j'ai eu besoin de faire l'inverse, c'est-à-dire de partir du bas vers le haut, de partir du caniveau même, c'est-à-dire des arguments des antisionistes, et reprendre chacun de ces arguments, parce qu'il y a des constantes quand même là-dedans, il y a des refrains, il y a pas mal de strophes, mais il y a surtout des refrains, apartheid, colonisation, et de prendre chacun et d'apporter des preuves que c'est de la diffamation. Et ces preuves, d'abord, je me fais un vrai plaisir de les prendre parfois dans Le Monde ou dans Libération. C'est mon petit plaisir, parce que ce sont des journaux qui sont devenus fondamentalement antisémites, mais qui pourtant, de temps en temps, ne peuvent pas s'empêcher de passer une info réelle. Donc ça, ça me fait plaisir de montrer qu'on trouve de l'information aussi là. Mais l'idée, c'était, avant tout, on parlait de transmission tout à l'heure, moi j'ai des petits-enfants, 8, les plus beaux du monde, je suis désolée de vous décevoir, les miens sont encore plus beaux que les vôtres. Et mes petits-enfants ne connaissent absolument rien au judaïsme, parce qu'ils ne sont tous qu'à moitié juifs, bien que le judaïsme l'emporte sur tout le reste. Et j'avais peur qu'ils deviennent, j'avais peur qu'ils contractent le virus de l'antisionisme, parce que vos enfants, vos petits-enfants ont dû vous le dire, on entend des horreurs partout, et en particulier dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Et les enfants se font traiter de petits génocideurs, d'assassins. Et il y a à cet âge-là, enfin à ces âges-là, une telle envie de se fondre dans la masse, une telle volonté de conformisme, que je me disais, mais à force d'entendre des horreurs pareilles, ils vont finir par retourner leur verse et dire, oui bon, il y en a marre d'être juifs, c'est vrai que c'est tous des salauds, donc je me désolidarise. Il y en a qui l'ont fait, je veux dire, ça arrive aussi. Il y a des juifs antisémites, je veux dire, ouvrez le journal, vous en trouverez plein. Mais l'idée, c'était de leur créer, de leur offrir une carapace de certitude. C'est-à-dire que dans ce livre, il y a à chaque fois des... Je prends chaque thème, donc on va dire apartheid, j'explique ce que c'est que l'apartheid, parce que la plupart des gens qui insultent Israël en disant que c'est un état d'apartheid, ne savent même pas ce que c'est que l'apartheid. Mais vraiment, ils ne savent pas. C'est-à-dire que moi, il m'est arrivé de dire à quelqu'un, mais tu sais ce qui se passait en Afrique du Sud ? Oui, détourne pas la conversation, moi je te parle d'Israël. Non mais l'apartheid, tu sais d'où ça vient ? Ben oui, c'est en Israël. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent rien. Et donc, je me suis rendu compte qu'il faut aussi... On est face à des gens, d'abord qui ont une religion, on en parlait tout à l'heure. Leur religion, c'est l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'ils se lèvent le matin, ils remercient le ciel d'avoir créé les juifs parce qu'ils vont avoir de quoi haïr dans la journée. Et ils se couchent le soir en disant « Merci mon Dieu de m'avoir filé ma dose de juifs aujourd'hui, vivement demain ». Et ceux qui sont réellement antisémites, ça ne sert à rien d'essayer de leur parler parce qu'ils chercheront une autre raison pour laquelle haïr Israël. Donc c'est sans effet. En revanche, ce que j'ai appelé... Alors j'ai divisé le monde entre les vrais antisémites, les juifs et les bimis. Les bimis, bien intentionnés, mal informés, c'est tout ce qu'il y a au milieu. Des gens qui sont sincèrement convaincus parce qu'ils sont français ou américains et qu'ils lisent Le Monde ou le New York Times. Et ils sont réellement convaincus que les juifs sont des assassins sanguinaires qui ont à cœur de faire mieux qu'Hitler et de tuer autant de petits Palestiniens que possible dans un temps limité. C'est quand on parle à ces gens-là, on peut les reconnaître au fait qu'ils ne vous disent pas, quand vous leur prouvez quelque chose, ils ne vous disent pas « oui mais ». S'ils ne vous disent pas « oui mais », laissez tomber, ça ne sert à rien. S'ils ne vous disent pas « oui mais », en général, ils sont convaincus par le réel, par les... et « ah bon, c'est vrai, il y avait vraiment un parti islamiste au gouvernement israélien ». Ben oui, et je leur dis, voilà, dans le livre, il y a pratiquement autant de notes de bas de page, je prends n'importe où, il y a pratiquement autant de notes de bas de page que de textes, et je leur dis « mais ne me croyez pas, allez vérifier ». Allez vérifier dans une encyclopédie, allez vérifier dans le dictionnaire, allez vérifier dans les journaux de l'époque. Et ces gens-là, qui sont de bonne foi, une fois qu'on les a convaincus que, par exemple, l'apartheid est une vue de l'esprit, enfin, une vue du pas d'esprit du tout, deviennent des ambassadeurs d'Israël, mais ils ont quand même besoin d'un minimum de connaissances. Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit le livre, parce que souvent, des amis me téléphonaient en me disant « Ah, tu sais ce qu'on a dit au bureau, on m'a dit tata 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 ». Et j'ai dit « Et alors, qu'est-ce que tu as répondu ? » « Ben je ne savais pas à quoi répondre ». Ah ben, je dis « Oui, mais alors dans ce cas, il faut que tu te formes un peu, parce que, oui, mais est-ce que tu peux m'envoyer un truc ? » Alors, je concoctais vite fait une réponse sur le sujet apartheid, colonisation, je ne sais pas quoi, enfin, dont on me parlait. Évidemment, la personne, elle n'avait plus affaire à cette question-là, et elle me rappelait la semaine d'après, « Ah ben oui, cette fois-ci, on m'a dit ». Donc, je me suis dit, bon, je vais le faire par ordre alphabétique, apartheid, BDS, colonisation, voilà. C'est presque un dictionnaire amoureux, finalement. Pas loin. Amoureux, je dirais passionnel. Passionnel, passionnel. Non, mais parce que l'antisémite est passionnément, est HIT, passionnément le juif. C'est-à-dire, j'ai un ami auquel je me réfère souvent, qui dit « Les antisémites ont besoin des juifs, mais le contraire n'est pas vrai ». Et effectivement, qu'est-ce qui ferait tous ces gens qui n'ont qu'Israël à la haine, si leur vœu se réalisait, si Israël disparaissait ? À qui ils s'en prendraient ? Et c'est aussi ça que je crois qui est important, d'abord, de faire comprendre aux enfants, donc à vos enfants, à vos petits-enfants, c'est que malgré tout ce qu'on entend, tout ce qu'on entend, ce n'est pas vrai. Des fois, c'est vrai. Je veux dire, mon père, que la terre lui soit légère, me disait quand j'étais petite « En Israël, il n'y a pas de voleurs ». Ben, ça, ce n'est pas vrai. Je l'ai découvert assez rapidement. Ce n'est pas vrai. Il y a même des voleurs beaucoup plus astucieux qu'ailleurs. Mais toutes les... Je veux dire, bien sûr, Israël tue en ce moment des civils. Cela dit, c'est épouvantable. Et en plus, si un de ces civils est votre cousin, vous êtes effondré. Mais l'ONU a fait une recherche sur tous les conflits depuis 1945. Et s'est rendu compte qu'en général, la moyenne de victimes civiles par rapport aux victimes, aux ennemis, à l'ennemi visé, était en général de 9 pour 1. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on tuait un ennemi, on tuait 9 civils à côté. Les Israéliens sont à 1, à 2 pour 1 ennemi. Ce qui ne s'est jamais vu nulle part. C'est-à-dire que tous les conflits différents, que ce soit la Syrie, que ce soit l'Irak, tout ce que vous voulez, mais même quand les Occidentaux s'en sont pris à Boko Haram, qui n'est qu'une organisation terroriste, qui n'est pas un État, ils ont fait plus de 9 morts par terroristes visés. Donc bien sûr, oui, c'est dramatique. Israël tue des civils et probablement même des enfants, et d'autant plus probablement des enfants, que c'est tout bénéfice pour le Hamas. Je veux dire, à chaque fois qu'on tue... Les civils vivants leur servent de bouclier humain, les civils morts leur servent d'outils de communication. Donc de toute façon, c'est tout bénéfice. Et je pense qu'ils sont d'ailleurs déçus qu'Israël en tue... Ils n'ont pas d'avantage. Voilà, absolument. Donc en ce moment, comme personne ne vérifie qu'il n'y a pas de journaliste sur place, etc., ça augmente de mille par jour. Donc on est passé 18 000, 20 000. Aujourd'hui, on est à 32 000, je crois. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2002, Djenin, Djenin-Grade, 500 morts, 5000 morts, 50 000 morts. Ah oui, mais il y en avait 52. Et c'est Rafat qui l'a dit. Et donc, aujourd'hui, 30 000, 32 000, demain 34 et après-demain 40, jusqu'au jour où on les comptera, et peut-être il y en aura 400, ce qui est énorme. Ça me rend malade de penser que 400 civils ont été tués. Mais Israël n'a pas déclenché une guerre dans l'espoir d'aller tuer des civils. D'ailleurs, quand on vous dit qu'il y a 30 000 morts, dont 21 000 enfants, ils disent bien, non, non, mais je l'ai vu aujourd'hui, dans le New York Times. Donc c'est quand même quelque chose. Et Libé en a fait son titre, il paraît aujourd'hui aussi, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai entendu dire. Donc il y a une espèce de, comment dire, d'atmosphère, voilà, d'antisémitisme d'atmosphère, qui fait qu'à une époque, si on voulait parler d'Israël, il fallait dire, bien sûr je suis contre Ariel Sharon, mais il y a quand même du soleil en Israël à la plage. Aujourd'hui, il faut dire, bien sûr, Netanyahou et Pierre-Hitler et Staline réunis, mais peut-être qu'il va réussir à exterminer le Hamas. On ne peut pas parler froidement d'Israël sans que ça déclenche des émotions disproportionnées. Mais cet ouvrage va nous aider justement à parler froidement d'Israël en nous permettant, chiffres à la pluie, informations pratiques à la pluie, de répondre à tous ceux qui vont nous dire le BDS est un mouvement humanitaire et pacifique. Alors, à ces personnes-là qui nous disent cette chose-là, qu'est-ce qu'on leur répond concrètement ? Ce n'est qu'un exemple, on va en prendre d'autres, mais qu'est-ce que concrètement on va trouver dans ce livre pour répondre à ceux qui disent le BDS est un mouvement humanitaire et pacifique ? Alors déjà, connaissez-vous le nom de BDS ? Ça ne veut pas dire boycott des investissements sanctions, ça veut dire boycott des investissements sanctions contre Israël. Et c'est vraiment, c'est son nom. C'est-à-dire que ce n'est pas... Oui, on s'occupe beaucoup d'Israël parce qu'Israël est particulièrement néfaste, mais on boycotte aussi la Chine, je ne sais pas quoi, l'Afrique du Sud ou... Non, 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 c'est contre Israël. Alors, est-ce qu'il se cache ? Question rhétorique, oui, il se cache. Il se cache parce que l'antisionisme est une opinion tout à fait raisonnable et qui a pignon sur rue, alors que l'antisémitisme, ce n'est pas bien. Donc, ce qu'il convient de dire, c'est d'abord qu'en effet, ça s'appelle vraiment boycott des investissements sanctions contre Israël et que quand on cherche contre la Corée du Nord, contre l'Iran, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Seul au monde, boycott des investissements sanctions et c'est contre Israël. Déjà, ça s'en souffre. Ensuite, on peut leur dire que ces gens-là, qui se disent être l'émanation de la société civile palestinienne, sont en réalité issus de manœuvres tout à fait politiques, cernables et faciles à trouver, de Marwan Barghouti, qui avaient un objectif à l'époque de prendre la tête du mouvement palestinien et que tout ceci est financé par différentes associations de bienfaisance, en particulier celle de Soros, Open Society, qui déverse beaucoup d'argent là-dedans. Et ce mouvement boycott des investissements sanctions se moque à ce point des véritables palestiniens qu'ils ont fait, par exemple, une opération contre SodaStream. Vous connaissez SodaStream ? Je ne bois plus que de l'eau gazeuse SodaStream. Je pense que Badois est en deuil. Mais SodaStream avait une usine en Cisjordanie, Judé-Savari, et il y avait des employés aussi bien palestiniens qu'israéliens qui, évidemment, touchaient les mêmes salaires, qui avaient droit aux mêmes syndicats, aux mêmes avantages sociaux, assurance maladie, etc. Et BDS a trouvé que c'était un bon sujet pour attaquer Israël. Ils l'ont tellement bien fait qu'Israël a effectivement déménagé son usine dans le Negev. Mais tous les palestiniens n'ont pas pu suivre pour des raisons soit parce qu'ils n'avaient pas de papier, soit parce qu'ils ne pouvaient pas et que c'était trop loin, enfin pour des tas de raisons. Et ces palestiniens-là ont fait plusieurs manifestations devant le siège de SodaStream en disant « mais laissez-nous travailler, laissez-nous travailler, nous on s'en fout de ce... » On ne veut pas BDS, on ne connaît pas BDS. Laissez-nous travailler. Et le représentant de BDS en Israël leur a dit « c'est le prix à payer pour la libération ». Là, je peux vous dire qu'ils n'ont pas été contents. Et il y a là-dedans, vous aurez la petite note qui vous dit quel jour, dans quel journal, à quel endroit ça s'est passé, etc. Et ce sont des petites choses, mais ce sont des petites choses grâce auxquelles on peut rattacher au réel des gens qui n'en ont aucune idée, mais ce qui ne s'appelle aucune idée. C'est-à-dire qu'avec mon mari, on a amené un couple d'amis chrétiens en Israël, des gens qui étaient déjà super sionnistes, vraiment, mais enfin quand même, dont l'apartheid. Et donc, on était à Haïfa, et à un moment, le conducteur de la voiture dit « ah, hier, on a parlé des beignets, je ne sais pas quoi, si vous en voulez, c'est le moment de me le dire, parce que là, on est en plein dans le quartier arabe, et je connais un ou deux magasins. » Et alors, notre ami se tourne vers nous, il dit « mais je n'ai même pas vu comment on a passé la frontière. » Alors, on lui dit « mais quelle frontière ? » « Mais oui, mais il a dit qu'on était dans le quartier arabe, il n'y a pas un checkpoint. » Donc, quand elle a vu la réalité, je peux vous dire que maintenant, elle a un copain syndicaliste qui lui dit de temps en temps « oui, Israël, nia, 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 nia. » Elle l'envoie au plot en lui disant « écoute, moi j'y suis allée, alors vas-y, et après on verra, après on discute. » Et c'est, en fait, d'ailleurs, BDS a comme objectif d'isoler Israël sur la scène internationale, mais surtout d'empêcher les gens d'aller voir ce qui se passe là-bas, parce que, confrontés au réel, d'ailleurs, la plupart des organismes qui organisent des voyages comme ça, comme Bridge, je ne sais plus, enfin, il y a différents organismes qui permettent à des non-juifs d'aller voir Israël pour se rendre compte de la réalité, pour reporter une parole qui est une parole de paix, finalement. Ces gens-là reviennent mais enthousiastes en disant « mais je n'aurais jamais cru, mais je m'attendais à voir des soldats partout, à être fouillés, etc. » Mais finalement, on se sent beaucoup plus en sécurité en Israël qu'en France. Ben oui. Ben oui. Mais quand vous dites ça à quelqu'un qui n'est pas allé en Israël, il vous regarde et il appelle il appelle SOS pour vous faire interner. Donc, il y a, voilà, ça c'était pour répondre à BDS, mais... En fait, on pourrait aussi dans cet ouvrage répondre à ceux qui disent « Israël occupe la Palestine ». Alors, vous l'entendez partout, « Israël occupe la Palestine ». Qu'est-ce qu'on peut répondre à tous ceux qui nous disent « Israël occupe la Palestine » concrètement ? Alors, déjà, il y a, ça dépend qui vous le dit. Ce que je veux dire, c'est que si c'est l'antisémite de base, ne lui répondez pas, tournez l'huile d'eau et partez. On s'adresse qu'à des bimis par définition. Si c'est un bimis, oui. Alors, les bimis, ça dépend aussi de leur degré de... Comment dire ? d'éducation. Vraiment. Vraiment, parce que, je veux dire, tout le monde ne sait pas que le mot colonisation, colonie, ça a une définition dans le dictionnaire et dans l'encyclopédie qui est un établissement, un pays qui, loin de sa métropole, établit un État à l'intérieur d'un autre État et dont il exploite les habitants, les matières premières, etc., sans que les indigènes aient leur mot à dire. Or, un, les juifs sont les indigènes d'Israël, ce que certains nient aujourd'hui. Mais enfin, j'avais vu un dessin très marrant à Noël, c'était, je ne sais plus dans quel journal, c'était quelqu'un qui disait, ah c'est rigolo, on fête la naissance du petit Jésus à Bethléem dans un endroit où il n'y avait jamais eu un juif avant 1948. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on essaye de nous faire croire que les juifs ont été parachutés en Israël en 1948 pour que les Européens la paix et s'affranchissent de ce qui s'est passé. Oui, et puis parce qu'ils se sentaient quand même un peu mal à l'aise d'avoir laissé faire la Shoah. C'est faux, c'est Israël existe malgré la Shoah, Israël est le berceau des juifs et effectivement, il y a, alors il y a, dans mon bouquin, je donne 200 000 exemples, mais il y a en particulier au XIVe siècle, je crois, un voyageur qui avait fait une étude, il s'était baladé dans le Moyen-Orient, il avait fait une étude et il avait découvert que tous les noms NOMS de la région étaient des noms tirés de la Bible, ou plus exactement que la Bible s'était inspirée de ces endroits-là, ce qui quand même faisait une correspondance intéressante. Mark Twain, Château-Briand, Château-Briand, Voyage d'Outre-Tombe, tous ont vu à Jérusalem des Juifs pauvres. Voltaire, Voltaire a dit, qui était antisémite, mais un antisémite mondain, c'est-à-dire que c'était normal d'être antisémite à l'époque, il a dit, j'aime tellement, je vous aime tellement que j'aimerais que vous retourniez à Jérusalem au lieu de laisser les barbares détruire votre ville, votre ville éternelle, ou quelque chose comme ça. il y a quand même des traces. Il y a une autre trace qui est très intéressante, c'est un outil mis au point par Google qui s'appelle, j'ai oublié comment, je regarderai après. C'est très intéressant parce que tous les livres, toutes les choses qui ont été publiées de l'an 1492, c'est-à-dire l'imprimerie, jusqu'à aujourd'hui, ont été numérisées et on peut retrouver la fréquence où un mot est utilisé à une époque donnée. Et donc, on trouve, quand on cherche peuple palestinien, par exemple, la première occurrence, c'est 1960, je crois. Peuple palestinien. Peuple palestinien, pas palestinien. Les deux, les deux accolés. Quand on cherche peuple juif, ça remonte tard. Et ça, ça permet de voir aussi avec des graphiques extrêmement claires que peuple juif, ça fait comme ça et que peuple palestinien, ça fait comme ça. Et que donc, c'est quelque chose d'assez récent. Si c'est assez récent, si personne n'a écrit dessus, de la même façon qu'à Gaza, par exemple, on a fait des fouilles. Et alors, les Gazaouis ont fait des fouilles et ils ont dit triomphalement, on n'a pas trouvé la moindre trace des juifs. Mais ils n'ont pas trouvé la moindre trace des palestiniens non plus. C'est ça. C'est qu'il n'y avait pas de trace à trouver. Et donc, toutes ces allégations, alors, j'avais commencé en vous disant, ça dépend à quel degré d'éducation ou tout simplement d'intérêt pour la question se trouvent ces gens. si déjà, ils savent ce qu'est une colonie, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un colonisateur venu d'une métropole et un colonisé qui soit un pays, un État qu'on va coloniser, là, il n'y avait pas de pays colonisateur et pas de pays colonisé parce qu'il faut savoir, et vous le savez sûrement, que la Palestine a été créée de toutes pièces par les alliés à la suite de la guerre de 14-18, quand ils se sont partagés l'Empire ottoman. Donc, la Palestine était une micro-région malheureuse et misérable de l'Empire ottoman dont tout le monde se fichait comme de l'an 40. Et quand on parle de coloniser, il y a des gens qui sont des spécialistes de la colonie, de la colonisation, de l'indigénéité. J'en cite un en particulier qui est un Indien du Canada et qui lui dit l'indigénéité, ça se prouve par cinq caractéristiques. Il faut avoir au moins deux de ces cinq caractéristiques. Les juifs, ils en ont quatre sur cinq en Israël. On ne peut pas... Voilà, les indigènes d'Israël sont les juifs. et les colonisateurs ont été les romains, les perses, les arabes, les berbères, les... Qui vous voulez, mais pas les juifs. Tout ça pour dire que il y a mille choses à dire sur chaque... Je veux dire que les preuves abondent de chaque... En face de chaque diffamation d'Israël, les preuves du contraire abondent. Encore faut-il savoir où les trouver. Moi, je les ai rassemblés pour vous. Je suis partie à la cueillette. Ça fait 20 ans que je fais cette cueillette. J'ai une manque de données que je suis sûre que l'encyclopédia universaliste me jalouserait. Je sais tout sur l'antisémitisme dans le monde et j'ai des citations, des données, etc. Mais il faut parler à chacun selon ce qu'il vous dit. Donc la première chose, c'est écouter-le. C'est-à-dire écouter-le parce que moi, la première, j'entends le mot apartheid, je monte sur mon cheval et ta 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 ta. Bon. Mais non. Et écoutez ce qu'il vous dit parce que finalement, c'est lui qui vous donnera la clé par laquelle lui montrer qu'il a tort. Encore une fois, on ne parle que des bimis, pas des autres. Est-ce que je suis trop longue ? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais moi, j'avais une autre question. C'est de dire j'ai très envie d'offrir à tous mes voisins ce livre. Alors, je vais leur offrir ce livre et quel est le mode d'emploi finalement ? Je vais leur offrir mais il faut que je leur donne un mode d'emploi parce qu'ils ne liront pas peut-être spontanément. Ils vont le mettre sur leur bibliothèque. Ils vont commencer à le lire comme au livre. Ils vont le fermer. Il faut que je leur donne un mode d'emploi pour leur donner envie d'aller jusqu'au bout. Alors, quel est ce mode d'emploi ? Alors, je suis obligé de lâcher ce machin. J'espère qu'il ne va pas tomber. D'abord, j'ai fait comme on faisait à l'école quand j'étais petite parce qu'à l'école quand j'étais petite on nous apprenait des choses et on avait des livres et dans les livres au début de chaque chapitre il y avait un résumé. Je cherche un chapitre. Voilà. Donc, Israël est-il un état colonial ? Je vous ai fait un petit résumé. Ça, c'est les principaux points à se rappeler. Après, vous vous approprierez petit à petit les choses qui sont à l'intérieur. Mais au moins, avoir en tête la colonisation. En 48, il n'y avait pas de pays colonisateur, il n'y avait pas de pays à coloniser, les indigènes étaient les juifs. Voilà. Et puis, je vous donne des petites phrases comme ça. La renaissance d'Israël n'est pas un fait colonial, c'est une révolte d'esclaves qui a abouti. C'est pas inintéressant d'avoir en tête quelques phrases comme ça. Les colonies ne sont pas un obstacle à la paix. La meilleure preuve, c'est qu'à chaque fois qu'Israël a fait la paix avec un pays, il a rendu les guillemets colonies. Sur les colonies aussi, il y a beaucoup à dire, mais vous êtes libres jusqu'à 4h du matin. Par exemple, sur de quel côté se pratique l'apartheid, on a un petit tableau qui est extrêmement bien fait. Du côté arabe en Israël, juif dans les pays arabes. En 1948, 156 000 arabes en Israël. En 2021, 2 millions de juifs en Israël. Un seul état juif au monde, 16 députés arabes. En Israël, les arabes ont 16 députés. Juifs dans les pays arabes. En 1948, 1 million de juifs dans les pays arabes. En 2021, moins de 8 000 individus. Il y a 57 pays arabes. Il y a 0 députés dans les 57 États arabes. Donc, en fait, ça vous donne des chiffres bien concrets. Je veux dire, que si vous arrivez à mémoriser la dizaine, une quinzaine de tableaux qui sont dans cet ouvrage, vous aurez toutes les armes pour répondre à ce que vos enfants, ou pas vos enfants, ce que pourront vous dire vos voisins, vos collègues de travail, quand quelque chose vous sera dit parce que c'est simplement issu des réseaux sociaux ou d'une information inexacte, vous aurez tous les arguments pour répondre à ces personnes. Est-ce que je me trompe ? Non, non, c'est tout à fait ça. En fait, moi, ce que je vous suggère, c'est effectivement de lire le livre à deux. Parce que ça vous permet après de faire des jeux de rôle. Il y en a un qui fait le gentil et un qui fait le méchant. Le gentil étant le palestinien et le méchant étant le juif, bien sûr. Et alors, le gentil palestinien dit, je ne sais pas, voilà. Ils ont volé la terre des juifs. Voilà. Et l'autre répond. Eh bien, si vous n'arrivez pas à répondre, vous avez un des antisèges. Vous regardez, exercez-vous comme ça. Je vous assure, ce n'est pas des blagues, mais c'est le moyen de s'approprier un certain nombre de notions qui ne sont pas forcément simples. Parce que c'est facile de dire des slogans pour dire des saloperies sur quelqu'un ou quelque chose ou un pays. Machin, il couchait avec sa secrétaire et il mangeait des petits-enfants au petit-déjeuner. Ah, et machin, va prouver que ce n'est pas vrai. Allez, lève-toi et va prouver. Alors que prouver qu'Israël n'est pas un pays colonisateur, vous êtes obligés d'expliquer. Et c'est ça qui est embêtant parce que les slogans ne suffisent pas. Je veux dire, si on vous dit de la rivière à la mer, la Palestine sera libre, vous êtes obligés d'expliquer ce qu'il y a entre d'abord... Quelle mer ? Savez-vous quelle mer et quel fleuve ? Il y a un prof américain qui a demandé à ses étudiants de Harvard qui avaient défilé en disant « From the river to the sea, Palestine will be free ». Mais de quelle rivière et de quelle mer on parle ? Silence total. 53% n'avaient pas la moindre idée. Ils ont cité le tigre, le frat, je ne sais plus, enfin, il y avait les Canaries. Il y avait quand même un certain nombre de trucs assez rigolos. Et alors, il leur a dit « Mais quand on... » Et alors, bon, voilà, le fleuve, c'est le Jourdain, la mer, c'est la Méditerranée. Et voilà la carte. Regardez, qu'est-ce qu'il y a entre le fleuve et la mer ? Qu'est-ce qui est marqué là ? Israël. Ah ben, c'est Israël. Ben oui, alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Et moi, je dis toujours, traduisez-le en anglais ou en français. En anglais, c'est « De New York à San Francisco, les États-Unis seront libérés. » Et de Calais à Marseille, la France sera décolonisée. Ah ben, tout d'un coup, on se dit « Ah, oui, c'est... » Mais c'est de ça qu'il s'agit, en fait. C'est exactement ça. Et les gens ne se rendent pas du tout compte. En plus, il faut leur expliquer qu'Israël est un tout petit pays, que c'est grand comme la Bretagne. Donc, quand on dit « Ouais, Ramallah, machin, oui, mais Ramallah, je le vois par la fenêtre, tu vois. » Deux fois l'île de France. Oui, c'est ça. C'est deux fois l'île de France, tout simplement. Alors, avoir des arguments pour répondre à tous les attaques, c'est bien. Mais dans votre livre, dans ton livre, on a également des choses extraordinaires. c'est une énumération, un recensement de tout ce qu'Israël a fait pour l'humanité tout entière. Toutes ces recherches qui ont pu aboutir et qui sont utilisées dans l'humanité entière. Et là, vous en avez... Est-ce qu'on peut prendre quelques exemples ? Oh, il y en a plein. Mais c'est vrai que ça aussi, c'est très utile parce que vous avez un hystérique qui vous dit « Ah non, mais moi, je boycotte Israël. » Et moi, je réponds « Ah, moi, je ne peux pas. Mais pourquoi tu ne peux pas ? » Parce que, regarde, j'ai un téléphone portable, la puce, elle est israélienne, j'utilise des clés USB tous les jours, c'est un système israélien. J'ai un arrosage automatique dans mon jardin, c'est un système goutte-à-goutte israélien. Et puis... Et si je veux arriver à l'heure à mes rendez-vous, il faut que j'utilise Waze. Voilà, absolument. Et mon oncle a été opéré de la cornée, il était aveugle, il a retrouvé la vue grâce à un système israélien. Ma cousine a été... Elle avait un Parkinson tellement fort qu'elle ne pouvait même pas tenir un verre dans la main. Elle a été opérée en Israël. Elle s'est réveillée de l'anesthésie et elle tenait son verre comme ça, elle buvait, etc. Donc, non, moi, je ne peux pas me permettre... Mais vas-y, boycotte. Moi, non. Donc, il y a effectivement... Et tous les jours, il y en a tous les jours. Vous savez, je passe ma matinée tous les jours à lire mon courrier, les journaux, toutes les newsletters à laquelle je suis abonnée. Et tous les jours, j'enregistre des nouveautés créées par Israël pour ma rubrique. C'est jamais dans 10 ans. Peut-être que dans 10 ans, il n'y aura plus besoin de faire une lettre ouverte aux antisionistes. Donc, en fait, non seulement on a une lettre ouverte aux antisionistes, mais on aura la suite de cette lettre ouverte aux antisionistes mise à jour de manière permanente. J'espère peut-être qu'un jour, elle deviendra inutile. Mais c'est vraiment un espoir... Enfin, je veux dire, il y a eu le 7 octobre. Il y a eu le 7 octobre. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir donné envie de lire ce livre et de le partager avec d'autres. On aimerait vous laisser la parole et poser des questions à Lillian Messica. Nous avons une vingtaine de minutes pour que vous puissiez lui poser vos questions, des questions bien précises. Evelyne, Evelyne Adé. Je veux vous parler de l'implantation sur l'année, je vous dis comment... Si je vous dis que je ne comprends pas cette appui de juifs qui s'installent légalement, même impossible, légalement, je voudrais donner une autre réponse. Alors, déjà, ça ne sera pas à la lettre I qu'on vous dira ça, ça sera à la lettre C comme colonie. Parce que la France souffre d'un affreux complexe d'ex-colonisateurs de l'Algérie. Elle a ça dans les gènes. Et donc, quand elle veut vraiment stigmatiser un autre pays, elle dit qu'il est colonisateur. Donc, ça sera à la lettre C. Mais peu importe. En effet, moi, j'avais des réponses, mais là, j'en ai une beaucoup mieux, beaucoup plus récente. C'est que ce qui s'est passé le 7 octobre, ça s'est passé dans des kiboutzim qui étaient installés juste à la frontière de Gaza parce que c'était des gens de gauche qui voulaient aider les Gazaouis, qui allaient chercher les petits-enfants de Gaza pour les amener à l'hôpital, qui aidaient les Gazaouis, qui les employaient quand ils avaient besoin de boulot. Je veux dire, le festival Nova, c'était un festival pour la paix. Donc, pourquoi tant de gens ? Il y a deux sortes de gens qui vont s'installer en fait dans des colonies, dans des implantations. C'est les juifs croyants religieux parce que c'est difficile aussi de faire comprendre aux non-juifs qu'être juif, on peut très bien être un juif athée. Ça, déjà, ils ont du mal. Ça paraît évident, mais bon. Et donc, ce ne sont pas des juifs athées qui vont dans les colonies, comme on dit. Soit ils vont en Cisjordanie pour des raisons religieuses, d'être à côté de Khébron, d'être proches des patriarches, proches de leur histoire. Soit ce sont au contraire des gens d'extrême-gauche qui vont aider les Palestiniens en se mettant à leur disposition. Ce sont ces deux profils-là très différents qu'on retrouve dans ce qu'on appelle les colonies. Cela dit, il y a aussi des Israéliens qui achètent une maison sur la ligne verte ou juste derrière parce que ça coûte beaucoup moins cher et qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter vu qu'il y a tellement de Français qui ont fait leur alia que les prix de l'immobilier sont absolument stratosphériques et qu'ils ne peuvent pas se loger. Je me demande si la question d'Evelyne était peut-être un petit peu différente. C'est de dire comment peut-être, peut-être, je permets d'interpréter, comment arriver à la paix malgré ces implantations ou ces colonies qui se développent. Voilà, c'est de quoi. Alors, quand Israël a fait la paix avec l'Égypte en 79, il y avait plein, plein, plein de kiboutzim qui s'étaient installés dans le Sinaï. Ces gens-là, on les a rapatriés, parfois de force. C'était Ariel Sharon qui les a rapatriés de force et on a rendu le territoire. Les Israéliens depuis toujours disent on veut la paix contre la terre. On vous rend, ils ont rendu le Sinaï à l'Égypte et l'Égypte a refusé de reprendre Gaza. Parce que, voilà, de la même façon, la Jordanie, quand elle avait annexé ce qu'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie, elle était annexée depuis 1949 par la Jordanie. en 1988, le roi de Jordanie s'est rendu compte que vraiment ces palestiniens c'étaient vraiment des gens pas fréquentables. Il a fait cadeau du bébé Ayasser Arafat en disant bon, moi, j'en veux plus. Et il a repris les cartes d'identité jordaniennes de tous les habitants de Cisjordanie. donc ils se sont ils se sont retrouvés du jour au lendemain à Patrine alors qu'ils étaient jordaniens parce que le roi n'a pas voulu les récupérer. Et il faut se demander aussi pourquoi. Je veux dire que c'est c'est il a récupéré tous les tous les territoires qu'il a voulu mais il n'a pas voulu de la Cisjordanie. Si je me permets parce que j'ai une question j'ai eu cette discussion et j'en ai discuté avec quelqu'un qui a été fait avec toi et qui connaît bien la première année d'Israël il m'a dit qu'en fait il ne fallait pas parler de territoire occupé disputé absolument puisque ces territoires en vérité n'appartiennent à personne puisqu'au départ ça devait être ceux qui étaient pour créer des termes du monde qui n'a jamais eu le jour et que donc tout le monde se dispute ces territoires mais n'appartient à personne effectivement alors le terme juridique c'est disputé là il y a toutes les cartes vous les retrouverez là parce que les BDS et consorts aiment bien montrer des cartes qui sont la Palestine bande à terre et puis Israël et puis les toutes petites des petites un petit gruyère palestinien c'est pas tout à fait ça il y avait bien 100 000 km2 mais Churchill en a fait cadeau au roi d'Arab enfin au prince à qui il l'avait promis pour qu'il l'aide dans la guerre contre les turcs et il en a soustrait 78 000 km2 donc ce qui reste devait être divisé entre les juifs et les israéliens et les palestiniens les arabes de Palestine comme on disait à l'époque mais comme ils ont 5 pays ont attaqué Israël le jour de sa déclaration d'indépendance les lignes ont complètement bougé et donc ces territoires sont des territoires disputés au sens légal c'est à dire que leur destination finale doit être discutée négociée entre les deux adversaires c'est à dire les palestiniens et les israéliens le problème c'est que Israélien a gagné Gaza a conquis Gaza à l'Egypte et qu'il a conquis la Cisjordanie à la Jordanie donc les gens qui sont là dedans et qui prétendent être un peuple uni depuis avant Jésus-Christ c'est des rigolos parce qu'ils ne parlent même pas la même langue enfin ils parlent la même langue mais pas avec le même accent pas avec le voilà donc et en tout cas ce qui est sûr c'est que les colonies comme on dit en France ne sont pas un obstacle à la paix puisqu'à chaque fois qu'il y a eu la paix qu'est-ce qui s'est passé à Gaza en 2007 en juillet 2007 en juillet 2005 les Israéliens sont partis tous il n'y a plus un juif à Gaza Frédéric Ancel partage exactement la même opinion que vous en disant les territoires finalement c'est pas les territoires déoccupés c'est pas la question si la paix si des oui non mais là c'est une guerre de religion les musulmans excités biberonnés au martyr qu'on trouve et en Judée Samarie c'est-à-dire Cisjordanie et à Gaza sont des gens qui ne peuvent pas supporter l'idée que des dimis c'est pas des bimis des dimis avec un DH c'est-à-dire des sous-êtres des sous-hommes soient indépendants chez eux et qu'en plus chez eux soient chez eux c'est-à-dire que les juifs soient sur une terre une fois qu'elle a été foulée par un musulman elle est musulmane jusqu'à la fin des temps jusqu'au jour du jugement dernier donc les juifs ne sont pas chez eux et en plus de ça ils réussissent alors que les autres à côté pas on répète pas suffisamment que tous les juifs qui vivaient dans le pays arabe avaient ce statut de dimis ce statut d'inférieurs d'infériorité d'infériorité tout à fait l'infériorité statutaire oui merci pour votre intervention on dit que c'est avant de prendre un recul sur l'histoire on se rendait seulement sur un territoire précis et l'israël et l'israël et la situation actuelle se réfléchit dans un contexte beaucoup plus global qui serait aussi à même éduquer et aussi par exemple avec l'entraînement ou même une intervention américaine en Chine est-ce qu'il ne pourrait pas être intéressant d'en rajouter ça dans votre livre est-ce que c'est le cas comment est-ce qu'on traite le cas du juif moi j'ai essayé de répondre d'abord il y a déjà 318 pages donc mon éditeur m'avait dit 250 j'ai négocié mais j'aurais pas pu négocier plus mais c'est surtout que si vous voulez à chaque fois que vous tirez un petit fil par exemple l'Ukraine bien sûr mais il se trouve que l'Ukraine ayant été attaquée par la Russie est dans l'esprit des gens le palestinien de de la Russie or les palestiniens n'ont pas été attaqués par Israël c'est pour ça que j'aime pas trop faire ces comparaisons parce que les ukrainiens n'ont pas fait un pogrom en Russie je veux dire que Poutine n'a pas répondu à une agression donc si on commence à faire des comparaisons on à mon avis on s'égare ou alors moi je m'égare et d'autres y arriveront mieux que moi mais j'essaye justement en revanche je pense qu'il est intéressant de parler des accords d'Abraham parce que les accords d'Abraham dont 100% des antisémites ignorent l'existence quand ils disent oui mais les juifs ne veulent pas faire la paix quand même ils ont signé avec 4 pays arabes sous Trump donc peut-être ils veulent quand même oh mais c'est pas vrai je ne le crois pas bah si voilà donc allez voir regardez les journaux qui mentent mais qui sont aux mains des juifs regardez les encyclopédies regardez voilà je vous dis je pense vraiment qu'on perd son temps à essayer de convaincre des antisémites religieux parce que parce que c'est c'est leur raison d'être et que voilà en revanche des gens qui des bimis oui mais mais je personnellement je me méfie des comparaisons qui ne sont pas raisons et qui finissent en général par emmêler les gens parce que croyez-moi sur l'Ukraine et la Russie ils ne sont pas beaucoup plus au courant parce que quand quand Poutine dit je vais dénazifier l'Ukraine c'est pas du tout pour ça qu'il y va mais n'empêche que c'est vrai que l'Ukraine est encore largement nazie et que les partis nazis ont pignon sur rue que enfin je veux dire il y a les héros nazis ont des avenues à Kiev donc oui ils sont ils sont attaqués il faut il faut être de leur côté pour les défendre parce que c'est insupportable qu'un pays soit attaqué par un autre mais il ne faut pas en faire un sein or en France on a du mal avec la nuance c'est à dire que il a été attaqué donc c'est le gentil donc il est parfait non non pas toujours pas toujours même un salaud peut se faire attaquer et on peut le défendre tout en sachant que c'est un salaud enfin bon je simplifie on a une question bonsoir donc en fait ma question c'est une réflexion juste quantiquement j'ai pas encore parlé dans ce livre il y a énormément de choses vraiment poussées intéressantes et c'est assez passionnant à lire et donc comme ça je vous remercie le seul plan qui tout de suite m'a accroché parce que c'est le cas c'est dans la première page c'est le fait qu'on a une tendance et je pense que comme communautaire c'est souvent on défend ce qu'on utilise on va dire pourquoi on va partir pourquoi on va partir la Chine il y a un vrai du Nord de la Russie en gros que des pays qui sont concernant pour eux et moi personnellement c'est toujours une comparaison qui m'a fait parce que beaucoup d'Israël les comparais plus à les démocraties à les pays qui sont qui ont une image légitime pour les autres et c'est vrai que toujours rabaisser l'Israël au niveau de ces pays qui sont loin de l'immunie démocratique de l'Israël je me trouve limite en ce moment qui est dans ce type d'esprit comme c'est le seul point où je peux avoir un désaccord par rapport à ce que vous voulez dire c'est non mais alors je comprends ce que vous dites mais je crois que là vous faites le procès au mauvais endroit parce que je plaisante non 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 vous avez complètement raison moi quand on me dit mais il faut pas qu'un pays soit sur la base d'une religion c'est complètement idiot ah oui le Pakistan c'est quoi bon et après oui mais il n'y a pas de raison que ça soit l'état que des juifs ah oui c'est vrai la Norvège c'est pas que l'état des norvégiens la France c'est pas que l'état des français voilà pour ça oui je suis complètement d'accord avec vous mais là où je sais que vous parce que en fait j'ai relu en attendant j'avais oublié un certain nombre de choses que j'avais écrites et c'est à propos du deux poids deux mesures c'est pour ça que c'est avec un D donc au début du livre le deux poids deux mesures c'est pour dire que voilà la Corée du Nord a eu une sanction dans l'année par l'ONU l'Iran a eu une sanction la Russie a eu une sanction en tout il y a eu cinq pays qui ont eu chacun une sanction Israël en a eu quatorze est-ce que vous croyez vraiment que ce petit pays de neuf millions d'habitants dont sept millions de juifs a réussi à être quatorze fois plus meurtrier que la Chine que la Corée du Nord etc c'est uniquement dans la façon si vous voulez dont Israël est justement traité bien pire que les pires et en revanche il est mais vous avez raison il faudrait être cela dit lisez le chapitre sur Israël aide l'humanité tout entière j'ai adoré écrire ce titre de chapitre je me suis dit il faut l'apprendre par coeur je crois qu'il faut l'apprendre par coeur pour contrecarrer les arguments des uns et des autres en tout cas je remarque ça c'est l'exemplaire de Fabienne non seulement il y a ça mais en plus il est stabilo bossé c'est ma manière de lire ma manière de lire mais cela dit c'est vrai que si vous voulez vous avez besoin pour défendre Israël et vous défendre donc vous avez besoin d'un savoir que la plupart des gens n'ont pas le temps d'acquérir parce qu'on bosse parce qu'on a autre chose à faire parce qu'il y a les enfants parce que parce que parce qu'il est dispersé dans beaucoup d'ouvrages là c'est une synthèse c'est une synthèse qui en plus elle même a la synthèse de la synthèse donc c'est une synthèse avec des tableaux qui sont la synthèse de la synthèse c'est ça c'est ça qui est extraordinaire mais ce que vraiment je veux dire le fait de de vous approprier les documents les données qui sont là dedans ça vous rendra plus fort et ça vous permettra et en tout cas si vous le faites si vous le partagez avec vos enfants et vos petits-enfants ça leur donnera une une droiture ils sentiront vous sentirez que vous n'aimez pas Israël juste par sentimentalisme mais vous avez raison d'aimer Israël parce qu'Israël est dans son droit et là vous avez toutes les preuves toutes les citations toutes les références pour pouvoir au moins vous en convaincre une fois que vous en êtes convaincu c'est plus facile d'en convaincre les autres et c'est surtout plus facile d'avoir à l'esprit de quoi répondre à celui qui agresse Israël et donc vous agresse à travers Israël voilà ce que je crois est-ce que vous avez d'autres questions j'ai vu votre livre il y a déjà quelques mois c'est une amie avec l'adresse de la vérité et il m'a laissé très perplexe et ce soir je suis encore plus perplexe je comprends mal alors bien sûr c'est tout à fait intéressant par exemple vous n'avez pas parlé du chapitre sur le bras et ça ah oui ça c'est parce que ça pour moi c'est effectivement une très grosse question c'est la seule comment les palestiniens après ces 70 ans pris en charge par le bras n'ont pas réussi à se sortir nuls bon le reste moi je vais vous dire très honnêtement vous me dites c'est pas de la colonisation je suis d'accord je vous dis que c'est pas de la colonisation c'est pas de la barfelle ok c'est pas de la barfelle les israéliens ont eu un seul civil pour deux militaires ou l'inverse alors que dans les confinants morts ont eu neuf civil pour un militaire les malades on s'en fout c'est pas ça le problème c'est pas comme ça vous allez voir je vous dis alors comment je comprends très bien non mais c'est ce que je vous dis depuis le début moi je comprends pas moi je comprends pas moi je comprends pas ce que veut dire madame non non si si moi je crois que vous parlez vous parlez des antisionistes viscéraux et pas des et pas des bimis on n'est pas un autre oh voilà je me suis très mal comprendre ah bah excusez-moi non je parle du tout des antisionistes viscéraux je parle des gens qui sont cités de 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 dix mille 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 etc et j'espère que vous avez une bonne conversation aujourd'hui vous êtes peut-être arrivée après vous n'êtes pas arrivée vous étiez là au début de on était tout à fait pardon parce que j'ai j'ai dit en autant de mots vous voyez je crois qu'on ne peut pas discuter vous avez très mal ce que je dis mais pas du tout mais madame j'ai dit textuellement que j'étais très choquée mais dites-moi pourquoi parce que vraiment ça m'intéresse excusez-moi madame nous sommes dans un espace de dialogue excusez-moi madame vous n'êtes pas du tout vous n'êtes pas absolument pas la position d'Israël en cause c'est pas parce qu'Israël fait de grand chose au plan technologique c'est pas parce qu'Israël n'est pas un colonisateur ou en effet c'est pas pour ça qu'on ne peut pas se poser des questions sur l'incapacité d'Israël à faire la paix avec avec les avec les palestiniens je crois que c'est pas la question dites-moi comment il aurait dû faire voilà là il y a eu un pogrom imaginez voilà 1200 1200 morts pour Israël qui a 9 millions d'habitants ça correspond à 62 000 en France d'accord mais comment comment faites-vous quelqu'un voilà ils descendent du 9-3 ils tuent 62 000 parisiens qu'est-ce qu'on fait on tend la joue gauche je vous demande réellement je veux dire si vous avez une solution pour faire la paix mais qu'est-ce qu'on fait mais on peut pas mais attend oublions ça je suis pas en train de juger je n'aime pas les délai c'est très clair je dis libération mais ceci est ça oui ça bouge je continue mais non mais non mais moi ça m'intéresse mais ça m'intéresse madame a parfaitement le droit de lire ce qu'elle veut mais mais laissez-la parler mais allez-y madame allez-y madame allez-y madame on vous écoute reprenez le micro parce que je vous entends pas bien d'accord ok mais non non mais parce que on vous entend mieux avec le micro madame c'est juste parce que je vous entends pas bien c'est pour ça que je vous demande de reprendre le micro d'accord non mais je vous ai dit je trouve que vos arguments frisent la mauvaise foi oui c'est ça que je dis mais donnez-moi un argument en particulier et dites-moi ce que vous entendez par cet argument frisent la mauvaise foi je vous le demande sincèrement je ne sais pas de quoi vous parlez exactement mais quand vous parlez d'apartheid ou de la colonisation je suis tout à fait d'accord qu'Israël la définition juridique de la colonisation ne correspond pas à la position d'Israël ok mais ça n'empêche que la façon dont certains alors on ne les a pour pas colon je ne sais pas comment vous les avez dont certains Israéliens se comportent dans les territoires discutés ne me paraît pas qu'on n'arrête alors j'ai du mal non mais attendez juste je ne connais pas je ne connais pas madame non non mais moi je trouve ça moi je trouve très intéressant que madame nous donne son opinion et qu'elle me dise qu'elle n'ait pas aimé mon bouquin donc ça m'intéresse parce que précisément je voudrais convaincre les gens quand vous dites que je suis de mauvaise attendez quand vous dites que je suis de mauvaise foi je dis à chaque fois à mes lecteurs ou quand je fais des conférences comme ça je leur dis ne me croyez pas sur parole allez vérifier allez vérifier il y a des sources je pense qu'il y a une question c'est sur la vérité c'est sur la vérité c'est sur la vérité de l'utilité pour moi les livres ils servent à défendre l'idée du sionisme c'est-à-dire le droit autant que le juge d'avoir une grève l'idée c'est pas de dire qui a raison entre les uns et les autres l'idée c'est de dire Israël a le droit d'exister parce qu'il y a des gens qui demandent est-ce qu'Israël n'existe plus si on ne peut pas partir dans l'idée que l'idée que vous dites c'est une idée politique c'est une idée par rapport à l'humanité que je ne peux pas entendre mais l'objet du livre pour moi c'est une lettre ouverte aux antisionistes ce qui veut dire que ce lettre ouverte il y a des gens qui pensent qu'Israël ne va pas exister donc le débat ne va pas nous dire pourquoi on est terminé pour dire uniquement ceci ou cela le débat veut dire est-ce qu'Israël a le droit d'exister ou pas et le problème aujourd'hui il n'est pas le livre si je m'en prie il est écrit largement avant la guerre et au bout de cette fois donc pour moi ce livre il sert toujours dans l'idée de dire que l'Israël n'est pas un imposteur l'Israël a le droit d'exister voilà je pense vous avez tout à fait la jambe et là où je me met trop en tête c'est que pour moi cette question elle se pose même pas elle se pose excusez-moi madame mais elle se pose à certains c'est d'où l'utilité de ce livre et puis ce livre on ne dit absolument pas et les propos de Liliane Messica ne sont absolument pas de dire je n'ai pas de compassion pour les palestiniens les civils qui sont morts c'est pas du tout la question et je pense que c'est même le contraire si et si qu'est-ce que qu'est-ce que vous croyez qu'ils veulent dire en disant du fleuve ouvrez n'importe quel journal regardez n'importe quelle photo du fleuve à la mer la Palestine sera libre qu'est-ce que vous croyez que ça veut dire tous les 200 000 200 000 manifestants à Londres la semaine dernière il y a les photos dans les journaux vous verrez non mais attendez vous me dites vous dites que ces gens-là n'ont aucune aucune intention d'éradiquer Israël alors je vous demande que veulent-ils dire à 200 000 à défiler à Londres en disant du fleuve à la mer c'est-à-dire du Jourdain à la Méditerranée la Palestine sera libérée qu'est-ce qu'ils ont derrière qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire quoi ça veut dire Israël a le droit d'exister oui c'est à ces gens-là que je m'adresse enfin c'est c'est comment les français disent la même chose les français disent la même chose allez voir allez voir à Paris 3 sans bonne nouvelle j'ai une copine qui est prof là-bas elle me dit mais c'est épouvantable c'est un et si vous voulez vous disiez le bouquin de référence de la propre thèse sur le terrorisme justement que le gouvernement l'ONU et le monde ce n'est que ça nos étudiants nos enfants qui sont à l'école même à HEC j'ai une ennemi qui m'a expliqué ils sont en train de revoir si vous continuez à financer HEC toutes les écoles sont vallées ça a commencé aux Etats-Unis et on est toujours en retard et ça vient il y a l'ouïdisme et l'islamisme et le gauchisme et tout ça c'est quand même par contre moi je voulais réintervenir sur une phase des visites tout à l'heure vous avez dit qu'Israël ne veut pas l'atelier si vous reprenez l'histoire par 5 je n'ai pas plus à l'atelier ils sont provoqués les palestiniens qui ont refusé ce qu'on leur raccordait donc vous ne pouvez pas dire que c'est Israël qui ont refusé de faire la paix ce n'est pas les palestiniens qui ont refusé à 5 fois ça change Madame voulait parler je crois je vous laisse simplement inviter vous êtes choqués on ne peut pas mais qu'est-ce que vous dites de tous ces kilomètres de souterrain qui ont été il y a combien de kilomètres 700 700 kilomètres il n'a pas cherché on n'a pas cherché il n'a pas cherché Israël et quand même l'attaque alors on s'éloigne du sujet parce qu'effectivement le livre de Madame est centré sur autre chose nous on vit on vit en France on vit en France moi je suis d'avenir universitaire et je peux vous dire que j'ai enseigné pendant 40 ans je peux vous dire que je suis très content je vais être content de dire ce livre parce que vous vous allez me donner des arguments j'en appelle je suis angliciste j'en appelle pour ça on va pas faire vraiment mais pour le reste je vais puiser dans votre livre bon cela nous t'en dit vous êtes choqués par l'attaque contre les Gazaouis il ne faut pas oublier quand même ces kilomètres de souterrain dans lesquels ils ont interdit elles étaient accumulés elles étaient accumulées pourquoi ? elles étaient là ? non 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 je suis d'accord il y aura si c'est de son peuple comme un on est d'accord on est d'accord j'ai le droit j'ai le droit de vous donner souple à ce qu'ils seraient ici mais oui mais malheureusement on est concerné quand même malheureusement c'est un projet j'ai parti de notre famille qui est là-bas j'ai une partie de ma famille qui est là-bas on dirige on dirige c'est marier pourquoi c'est pas toujours ce qu'il y a qui est en la vie et je vous assure que ils étaient en danger et ils sont encore je pense alors je ne crois pas et madame laissez-moi vous dire aussi que le dirigeant du Hamas qui a dit récemment les souterrains sont faits pour les combattants du Hamas et les civils l'ONU et Israël n'ont qu'à s'en occuper il l'a dit redit ça a été publié dans tous les journaux y compris peut-être même dans Libération je ne sais pas mais en tout cas je veux dire ils ne s'en cachent pas c'est-à-dire qu'ils ont fait des tunnels pour se protéger quand ils vont attaquer les civils israéliens et il n'est pas question qu'ils soient encombrés par des civils palestiniens d'autant moins que je vous dis et vous le savez certainement que plus ils auront de victimes et plus ils prétendront que parmi ces victimes il y a des enfants parce que croyez-moi même s'il y a deux enfants qui ont été tués parmi les civils ça me fait mal au ventre je suis une grand-mère donc je voilà mais en revanche je ne peux pas imaginer que les israéliens qui sont quand même des gens extrêmement précis qui sont capables de dégommer un terroriste en lui envoyant un drone qu'ils aient voulu exterminer qu'ils aient fait 30 000 morts dont 21 000 enfants j'y crois pas une seconde j'y crois pas une seconde parce que c'est juste impossible mais ça ça m'intéresse mais c'est juste un peu non pas tout le monde non pas tout le monde pas tout le monde vous savez et qu'elle était tombée sur un parking c'est pas l'hôpital vous savez moi je me rappelle très bien Djenin en 2002 Djenin c'est une ville qui est si vous voulez les affrontements se sont passés sur un espace qui est grand comme la place de la Concorde à Paris et on a eu droit dans le monde et dans l'Ibé à 500 morts 5 000 morts j'ai lu aussi 50 000 morts essayez d'imaginer la place de la Concorde peuplée avec des immeubles des couloirs vous croyez qu'on peut mettre même 5 000 morts même 500 morts mais c'est c'est juste impossible mathématiquement je veux dire géographiquement enfin ce que vous voulez c'est pas possible de la même façon qu'il est absolument impossible si si les Israéliens d'abord si les Israéliens avaient voulu démolir Gaza il suffisait de le bombarder du ciel sans envoyer un seul un seul soldat israélien se faire tuer ils auraient tué tous les civils et ils étaient débarrassés du problème c'est pas du tout ce qu'ils ont fait et s'il y avait vraiment 30 000 morts ce dont réellement je doute beaucoup il n'y aurait pas 21 000 enfants sur 30 000 c'est de la folie furieuse enfin c'était ce matin oui non mais c'est juste c'est à dire qu'à force de raconter n'importe quoi ils se prennent les pieds dans leurs propres mensonges parce que ça je veux dire je voulais juste revenir sur la question sur le sujet de l'hôpital que vous parliez à l'instant c'est très informatique la manière dont la communication est déjà en fonction 48 heures avant dans la télé la chaleur ça a été touché dans laquelle personne n'en a pas c'était pourtant un autre cas de télé aussi en termes d'émotion aurait dû être à la haute de ces gens c'est très important c'est très fort déjà c'est très important c'est très important c'est très important pour moi il y a des cas entre le contenu dans la fin et la même que je crois je ne comprends pas à l'israël mais je pense que c'est difficile je pense que le travail s'en dégage mais donc j'essaie oui j'essaie 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 arrête 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 J'ai une question de la salle, j'aurais une dernière question à poser à Liliane Messica. Avant que nous prenions ensemble un verre de l'amitié. J'ai une question de la salle en Israël à décembre et l'ensemble, vous voyez que les enfants d'Israël, c'est ceux qui sont partis à l'école. Ce sont des jeunes, ce sont des enfants, j'ai des 18 ans, j'ai des 19 ans, j'ai des jeunes jeunes hommes. Il y a des années entières, j'ai des amis, c'est le mari, 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 c'est le mari. Ils n'ont pas de la salle. Et les enfants ont des signes d'un peu en vie, mais c'est aussi le mari, c'est le mari. Et les enfants, ils ne sont pas de la salle, ils ne sont pas de la salle. Ils ne sont pas de la salle. Oui. J'ai ajouté aussi que les populations civiles israéliennes sont bombardées tous les jours. En fait, il y a une guerre qui protège les civils et les civils, parce qu'on en est avant, qui est protégé par Israël. Les civils israéliens sont bombardés tous les jours, parfois par les six points différents. Il y a des milliers de requêtes par les langues. D'ailleurs, comme Israël, la population civile, elle est protégée par Israël. Mais si elle est moins bien protégée, comme les galeries, d'un moment où les gens vivent en nature, ils auraient beaucoup, beaucoup de difficultés. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Parfois, les gens qui sont dans le bord de l'extérieur, ils ne sont pas en contact. C'est là... C'est là où je trouve que votre livre n'est pas. Parce que quand on dit qu'on a vu ce que madame vient de dire sur les israéliens, ils ne sont pas touchés par la double de l'extérieur. Sinon, il y en a plus de temps. Les gens n'en ont pas dit ça. C'est impossible. Il faut que cela arrête. Il faut qu'on reposer aux israéliens... Madame, j'aimerais vous poser une question. Quel livre faudrait-il écrire pour convaincre les anti-sionistes qui n'aient pas ce livre-là ? J'aimerais savoir... C'est pour ça que je suis... Ah... Et j'étais... Non, mais quand je me prends... Mais je n'étais pas... Moi, moi, je ne l'ai pas. J'en suis navrée... Mais j'ai peut-être tort. Il faut que je le reprenne. Il faut que je le reprenne. Finalement, il y en a pas. Il a vraiment... Mon livre n'a comme objectif que de donner des informations objectives. C'est-à-dire sourcer les déclarations... Voilà. Non, mais c'est important, ça. Parce que... Je veux dire, quand on vous dit 30 000 morts, dont 21 000 enfants... Moi, je me dis... Mais attends... 30 000 enfants... 30 000 morts... Mais... Quelle surface ? Il faut rien que pour qu'ils tiennent debout, vous voyez ? Donc, il y a quelque chose là-dedans qui... Qu'est-ce qu'il y a ? 30 000 morts... C'est tout un monde... Qu'est-ce qu'il y a ? Quelle surface ? Il y a une million de francs... ... Et donc, le mètre carré... C'est tout un monde... 30 000 morts... Le mètre carré... Il faut parler avec... Le gana... Le 10 %... Il ne t'arrive pas. La joie... Cela dit, juste pour vous répondre, Madame, une dernière fois, mon livre a pour objectif de donner les informations. Maintenant, je ne peux pas la prendre par cœur à la place de tous les gens qui vont le lire, mais une fois que vous avez vérifié que les informations sont exactes, que ce n'est pas de la propagande, mais que c'est réellement des faits, à ce moment-là, cela vous permet de juger ce que vous entendez avec un regard différent et peut-être un peu moins bienveillant vis-à-vis des gens, parce que croyez-moi, dès qu'ils disent du fleuve à la mer, je peux vous dire qu'il y en a tous les gamins. Allez, je vous dis, allez à Paris 3, à Paris 7, à Paris 13, à Paris 8, vous allez voir, vous allez voir, c'est inscrit sur tous les murs, c'est partout. En Belgique, c'est pareil. Il faut répondre aux gens qui disent qu'ils seraient à l'aviation égyptienne en une matinée. Vous croyez qu'ils ne sont pas capables de dégommer toute la population gazaouie en une journée ? Oui, voilà. Il y avait 750 000 Arabes de Palestine en 1948. Ce sont les chiffres de l'ONU, ce n'est pas les miens. Il y en a 156 000 qui sont restés au moment où les pays arabes ont attaqué Israël. Il y en a 156 000 qui sont restés. Logiquement, ça veut dire qu'il y en a 600 000 qui sont partis. L'UNRWA, qui a des subventions correspondant au nombre de bénéficiaires qu'elle a, considère qu'il y en avait 750 000. Ok, il y en avait 750 000. Aujourd'hui, dit l'UNRWA, elle s'occupe de 5 900 000 palestiniens. Vous allez me dire comment Israël essaye de les éradiquer. Ils sont vraiment maladroits. Non, mais je veux dire, et les 156 000 qui sont restés en Israël, enfin dans ce qui est devenu Israël, ils sont aujourd'hui 2 100 000, dont un, ils ont 16 députés au Parlement. Ils ont 4 partis politiques et il y avait un de leurs partis politiques qui était au gouvernement jusqu'en novembre 2022. Et on a des Arabes à la Cour suprême. On a des Arabes à la Cour suprême. Il y a deux juges arabes à la Cour suprême. Donc si vous voulez, si vraiment ils cherchent à éradiquer les Palestiniens, ils s'y prennent comme des manches. Voilà, c'est... Mais donnez-leur les chiffres, si quelqu'un vous dit ça. Mais comment ça se fait que la population s'est multipliée au lieu de se diviser, la population palestinienne ? Et regardez, vous allez sur le site de l'UNRA, vous verrez, en 1949, quand nous avons été créés, nous avions 750 000 bénéficiaires. Aujourd'hui, nous en avons 5 900 000. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Donc si on a cherché à les éradiquer, on a raté le coup. Voilà. Merci beaucoup. Une question... La dernière, alors. La dernière avant la mienne. Merci beaucoup, déjà, pour toutes vos explications. Ça m'a maintenant beaucoup écouté. Et justement, je voudrais profiter de ce que vous avez expliqué. Pour... Je tente de tomber un ami qui est juif comme moi aussi, et qui lui, malheureusement, m'a dit récemment, il se veut tout à fait qu'il y ait eu, compte tenu de la catastrophe de 7 à 6 ans, depuis 7 octobre, ça se veut tout à fait qu'il y ait eu 30 000 victimes palestiniennes. Alors, juste avant, quand on a parlé de ça, il y a eu beaucoup d'échanges entre eux en vivique ici. Ça n'a pas dit que c'est pas possible. Il y a un monsieur qui a cité, d'ailleurs, un exemple qui a ses parents avec le groupe de l'autre, que ça pourrait que ce serait que c'est encore impossible. Mais par contre, pour convaincre cet ami et lui dire, à peu près de moi, la réalité de ce que ça serait, j'aurais juste de nous dire quelques exemples pour montrer que, et quelques exemples concrets, pour montrer qu'on pourrait tout s'est affiché que c'est pas possible. Écoutez, vous habitez Paris ? Regardez combien il y a d'habitants dans votre arrondissement. Vous avez ça à la mairie, c'est très facile à avoir. Faites l'équivalent pour arriver à 30 000 et voyez ce que ça représente comme victime. Et voyez, dans ces 30 000, combien il y a d'enfants. Parce que, je veux dire... Pardon ? Ok, ils ont beaucoup d'enfants, mais n'empêche que... Ça ne rappelait pas 80 %, 4 fois 8. Ce n'est pas 70 % de la population. Je veux dire, 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 je suis là-dessus, comme un terrain, à faire diminuer, donc, les gens, ce chiffre de 30 000. Parce que plus les bénévoles d'Israël pensent que le chiffre est élevé, et je pense en particulier aux éloignants de temps, et plus ils sont issus à les dérêver. Parce que, après la guerre d'Israël, l'Astralat, il nous le sait, si j'avais su, pour se répondre à ce point-là, je ne pourrais pas déclencher la guerre. Et je pense que s'il est persuadé, et quand il mord, Agadam, nous, entre nous, on s'est éloignants, et si lui, il le pense, il se dit, il se dit, au Liban, c'est à 350 000 morts, on ne va pas se terminer. Malheureusement, il n'en croit pas un mot, parce qu'il sait, lui aussi, comment il communique. Donc, il n'y a aucune chance qu'il croit. En fait, l'idée de Robert, c'est de désinformer, autant que désinforme les réseaux sociaux sur la situation d'Israël, c'est désinformer, nous, désinformerions les Arames sur la situation. C'est une idée. Avant qu'un palestinien écrive une lettre ouverte à tous les anti-juifs, etc. Non, mais je comprends, c'est très pertinent, c'est très pertinent, une mauvaise information amènera en... C'est en effet ce qui s'est passé, par exemple, à Diriacine, en 47, je crois. C'est-à-dire que les Israéliens ont réveillé le village de Diriacine avec un camion, avec un haut-parleur dessus, en disant, les civils, en arabe, bien sûr, les civils évacués parce que nous allons rentrer dans le village, évacués, évacués. Il y a une partie qui a évacué et pas une autre partie. Et on parle toujours du massacre de Diriacine parce que c'est le seul massacre dont on peut accuser les Juifs. Sauf que maintenant qu'on a déclassifié les archives anglaises, on s'aperçoit que ce n'était pas vrai du tout. Et que les Israéliens ont laissé faire... Il y a eu des morts, mais je veux dire, il y a eu des morts dans un affrontement de gens qui attendaient armer avec des mitraillettes les gens qui arrivaient. Donc il y a eu des morts, mais de façon, je dirais, normale pour un conflit. Mais ils ont laissé, en effet, prétendre que les Israéliens avaient violé les femmes, mangé les petits-enfants, coupé en morceaux, etc. parce qu'en effet, ça a terrifié les Arabes alentours qui ont préféré se barrer plutôt que de risquer le même sort que ce qu'ils croyaient avoir été celui des habitants de Diriacine. Mais en réalité, probablement que les services secrets israéliens doivent se charger de ce genre de manœuvre, on va dire. Mais pour ce qui est de la façon dont les Juifs, et en particulier les enfants juifs en France, sont agressés au nom de ces 30 000, dont 20 000 enfants tués, je pense qu'il vaut mieux rétablir les faits. De toute façon, j'ai vu il n'y a pas si longtemps, justement, dans l'Ibé qu'on parlait encore de l'épouvantable massacre de Djenin, où, encore une fois, il y a eu 52 Palestiniens et 23 soldats israéliens tués, c'est-à-dire un total de 75. Je ne pense pas qu'on puisse appeler ça un massacre qui fera les annales, ou Djenin-Grad, comme a dit, je ne sais plus, c'était Yasser Arafat, mais repris par un prix Nobel de littérature saramengo-portugais. C'est pour vous dire que, quand on essaye de regarder les choses de façon aussi objective que possible, et je ne suis pas objective parce que je suis profondément juive, et donc que mon existence est profondément liée à l'existence d'Israël, il y a quand même des choses sur lesquelles, moi, je pense qu'on a toujours intérêt à être proche de la vérité. Je veux dire qu'on ne connaît pas toujours les bons chiffres, on n'a pas au jour le jour une mise à jour, mais on connaît quand même, on est capable d'une évaluation à peu près, et il est complètement délirant de prétendre qu'il y a eu 30 000 morts, dont 21 000 enfants. C'est un véritable délire, mais c'est un délire projectif, c'est-à-dire que c'est ce qu'on souhaiterait que les Israéliens aient eu, 30 000 morts, dont 21 000 enfants, qu'est-ce qu'on aurait joui ? Mais bon, et c'est pour ça aussi qu'on parle toujours de la réponse disproportionnée d'Israël, c'est quoi la réponse ? Alors ça serait quoi la réponse proportionnée au pogrom ? C'est d'aller éventrer les femmes musulmanes enceintes ? C'est de mettre des gamins, d'empiler des gamins et de mettre le feu ? Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a là-dessous ? Il y a tout simplement le fait que c'est vraiment dégueulasse ce qu'il y ait aussi peu de victimes juives. C'est ça, c'est rien d'autre, la disproportion. Et cette disproportion-là, vous aviez raison de le dire tout à l'heure, je ne sais plus qui l'a dit, mais c'était exact. Le dôme de fer dans lequel Israël a investi des millions et des millions permet en effet à la population israélienne d'être protégée de 90 % des missiles. Et il y a une politique urbaine qui fait que vous ne pouvez pas construire une maison en Israël depuis déjà 10 ou 20 ans sans qu'il y ait une pièce blindée au milieu. Mais dites-vous bien que les Gazaouis qui ont essayé de partir dans les couloirs humanitaires que les Israéliens leur ont envoyés par tract dans la rue, ils n'ont pas pu le faire parce que le Hamas les a empêchés. Et le Hamas les a empêchés parce qu'il a besoin non seulement de boucliers humains, mais il a besoin de cadavres. Il a besoin de cadavres et si possible des enfants. Vous savez, pendant la guerre Iran-Irak, je ne vous parle même pas d'Israël, ça a duré 10 ans. Il y a eu, je crois, 300 000 morts en 10 ans. Les Iraniens faisaient courir des petits enfants devant les tanks pour qu'ils fassent sauter les mines, pour protéger les tanks. Et ils disaient aux parents, vous avez de la chance, vous êtes fiers, vous avez un enfant martyre, un fils martyre, une fille martyre. Mais ils faisaient volontairement sauter les mines, faire sauter les mines par des enfants pour protéger les combattants et les tanks. Il faut le savoir, il faut voir le réel. Si vous restez dans l'idéal, moi aussi j'aimerais qu'il y ait la paix partout, qu'il n'y ait pas de maladie, qu'il n'y ait pas de guerre. Je voudrais, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. J'aimerais beaucoup que ça marche comme ça, mais non. Si le rabat prend nos tâches, ce sont pas... Bien sûr, bien sûr. Mais en plus, il le dit. Bien sûr. Donc, il ne peut vraiment parler d'un peuple palestinien. C'est-à-dire qu'ils ont, à force d'être... On ne va pas partir là-dessus, parce qu'il y a aussi un chapitre sur le peuple palestinien que je vous conseille, parce qu'il est aussi gratiné, en ce sens que tout est maintenant ouvert, parce que les archives ont été... Maintenant, les archives sont libres. Et on voit comment le peuple palestinien a été fabriqué en 1964 à Moscou, et déclaré, la même année ou un peu plus tard, à Jérusalem. Enfin, je veux dire, tout ceci faisait partie... Alors là, c'est pareil, c'est long, et je ne vais pas vous barber avec ça, mais je veux dire, c'était une opération russe, à l'époque soviétique, qui était comment conquérir l'opinion publique arabe de manière à ce qu'elle nous soutienne contre les États-Unis. Et ça a très bien marché, je veux dire. Où sont partis tous les dignitaires allemands qui se sont enfuis ? Ils sont partis ou bien dans les pays arabes, ou bien en Amérique du Sud. Je veux dire, le Amin al-Husseini, qui était le grand manitou... C'était le grand... L'imam de Jérusalem. Le grand mufti de Jérusalem. C'est les Français qui lui ont filé un faux passeport pour qu'il reparte en Amérique du Sud, ou je ne sais pas où, parce qu'il était très copain avec Hitler. Il y a des photos, il y a des écrits... Ben voilà. Et ce sont des conseillers allemands qui ont été prêchés la mauvaise parole anti-juive dans la plupart des pays arabes. Et c'est pour ça que, finalement, la propagande aujourd'hui, la propagande anti-juive arabe ressemble tellement à celle du Troisième Reich, parce qu'elle a été conçue par les fuyards du Troisième Reich. Donc il y a... Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez bien compris que vous avez appris énormément de choses en une heure de temps, en une heure et demie de temps. Vous en apprendrez beaucoup plus à la lecture de ce livre. Mais surtout, et là, je veux bien sûr remercier Liliane de tout ce qu'elle nous a appris et de son livre, de sa présence à nos côtés, de remercier Anne Binder qui a organisé cette conférence et qui ne pouvait pas être là et qui est à New York actuellement près de ses petits-enfants. Et nous allons continuer un travail avec Liliane, puisqu'elle s'engage à nos côtés pour aider les enfants et les jeunes, notamment du Talmud Torah, pour leur donner des outils pour eux-mêmes pouvoir lutter face à tout ce qu'ils peuvent entendre à droite et à gauche. Merci beaucoup Liliane. Merci à tous de votre présence. Merci à vous m'avoir accueilli. Merci. 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 Merci.